Musique Ok c'est parti. Alors l'architecture progressive, avant juste de démarrer, un petit avertissement, je vous avoue que je suis un petit peu stressé aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet avec un retour un peu plus personnel, un retour d'expérience. Donc de tout ce que je vais dire, il est très probable, possible, probable que je me trompe, que vous ne soyez pas d'accord, etc. Il n'y a absolument aucun souci, on verra ce que ça donnera. Ce que je vais vous partager, c'est mon expérience, mon objectif c'est pas du tout de fermer le débat et d'apporter des vérités, au contraire c'est de l'ouvrir et de challenger certains trucs et on verra ce que ça donnera. Et alors pour démarrer, je commence par parler un peu de cette phase de ma carrière professionnelle que j'appelle la course, qui a démarré quand j'ai fini mes études. Et c'était une course vers, qui a duré plusieurs années, une course vers l'architecture optimale, comment écrire des applications web de la bonne manière. J'étais dans un état un peu d'insatisfaction permanente, toujours à la recherche de la solution, la méthode parfaite. Alors j'ai démarré il y a un petit moment avec PHP 3, ce sont tous des exemples authentiques, ça c'est mon tout premier site en PHP 3 à l'époque, où on mélangeait du HTML avec du PHP, c'était un peu bof mais ça marchait, ça faisait l'affaire. Et puis à la recherche un peu de faire mieux, de monter en qualité, j'ai découvert les classes, alors pas la programmation était objet au début, la classe déjà database dans laquelle on mettait toute la connexion à la BDD, c'était déjà un peu plus sympa et un peu plus organisé. Et puis bien sûr, très vite, les applications, ça devenait n'importe quoi et j'ai découvert à ce moment-là le pattern MVC et par la suite le framework Zen Framework 1, gros cœur sur Zen Framework 1. C'était cool, ça nous permettait de séparer le modèle, le vue, les contrôleurs, d'organiser un petit peu plus nos applications. Mais grand patatras, à un moment je lis un article de Bill Carwin à l'époque, un des architectes de Zen Framework 1, qui nous explique qu'en fait on a tout faux, on utilise le pattern ActiveRecord pour stocker nos bases de données, pour relier notre modèle à la base de données. Et donc notre modèle est couplé à notre schéma de bases de données, ça ne va pas du tout. Ce qu'il nous faut, c'est un ORM de type data mapper. Alors vous reconnaissez peut-être doctrine, c'est un peu mieux, on va pouvoir découpler notre modèle depuis la BDD, c'est un petit peu mieux, on va mettre un peu plus de logique dans nos classes, dans nos entités et tout va pour le mieux. Par contre, on a toujours des contrôleurs qui sont un petit peu denses, un petit peu remplis. Alors là, je découvre le principe des services, un mot qui ne veut pas dire grand chose mais qui aide en fait beaucoup. On va déplacer toute la logique métier de nos contrôleurs dans les services et tout est un peu mieux gardé. Alors à cette époque-là, grand patatras également, je découvre le DDD. Enfin, je découvre des petites choses, déjà créer un dossier entity, value object, services et repositories dans mon application, ça m'aide un peu à mieux organiser les choses. Bien sûr, à ce moment-là, je n'y connaissais rien, je n'y connais toujours rien, mais bon, j'ai appris au passage qu'il y avait d'autres choses dans le DDD, différentes couches dans notre application. La partie application, domaine, infrastructure, il y a encore un peu plus d'organisation, encore un peu plus de structure et ça va un peu mieux. Et puis non, ça n'est toujours pas là, toujours mieux, il y a le CQRS, il y a l'event sourcing qui sont apparus. Dans le CQRS, on va séparer nos modèles de représentation pour l'écriture et la lecture. Dans l'event sourcing, on va stocker non pas des états mais des transitions sur nos objets. Et enfin, plus récemment, l'architecture hexagonale, l'architecture clean, l'architecture peu importe le nom, on va mettre notre modèle métier au cœur de l'application et on va le découpler de l'extérieur, de tout ce qui est dans l'infrastructure, grâce à des ports et des adapteurs. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes passé par là, peut-être que vous êtes là-dedans, peut-être que si c'est difficile pour vous, parlons ensemble de tout cela. Non, au final, moi, la conclusion que je tire un peu de tout ça, c'est, bon déjà, ça m'a un petit peu fatigué, cette course à la recherche de la solution, parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir trouvée. Clairement, la qualité des applications sur lesquelles je travaille, ça s'est amélioré et ça va pour le mieux, c'est certain. Mais il y a quand même au passage des désillusions, des choses qui n'ont pas forcément marché, parfois de l'over-engineering. Et la conclusion que j'en tire, sur laquelle je peux me tromper, mais la conclusion que j'en tire aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas une solution à appliquer, une façon de faire à appliquer dans tous nos projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille d'une autre manière. J'essaie d'utiliser des approches, une approche, plutôt que la solution. Et donc, de travailler certaines approches. Et donc, j'invente rien du tout, c'est le grand principe dans l'informatique du « ça dépend ». Qu'est-ce qu'on met en place comme solution technique ? Ben, ça dépend. Alors, ça dépend, c'est sympa. Ça dépend, ça dépasse. Mais ça dépend de quoi ? Trois choses. Alors, j'ai identifié personnellement trois choses, trois concepts qui m'aident à trouver une solution technique, à mettre en face d'un problème. La première, c'est le métier. Prendre en compte le métier, le problème qu'on veut résoudre. Alors, le métier, c'est le problème qu'on a, le besoin qu'on veut résoudre. Et essayer de mettre en face une solution technique qui soit cohérente avec notre problème. Parce que le métier, les problèmes qu'on a, les applications qu'on crée, ce n'est pas tous les mêmes. Pas toujours le même niveau de complexité. Pas toujours le même niveau de criticité aussi. Si vous prenez tous les projets sur lesquels vous avez travaillé dans votre carrière, peut-être que vous aurez en tête des projets plus simples que d'autres. D'autres un peu plus critiques. Je vous donne quelques exemples pour illustrer. Personnellement, j'ai travaillé sur un moteur de calcul, de paiement et de facture pour une marketplace. Quand on manipule de l'argent et qu'on fait des ordres de virement, on serre les fesses, on fait attention. A l'inverse, sur un autre projet client, j'ai travaillé sur une page de connexion pour un wifi public. Un peu plus détendu sur ce projet-là, clairement un peu plus simple. Autre exemple aussi, une petite appli web pour stocker et afficher les fiches de paye pour les collaborateurs d'une entreprise. Là également, ce n'était pas très critique, c'était plutôt simple, tant qu'on fait bien sur la sécurité. Tout ça pour dire, pas toujours la même solution en fonction du problème métier qu'on résout. Bien sûr, on ne peut pas parler de métier sans parler de DDD. Mais je tiens à rappeler que le DDD, aussi utile soit-il, et aussi utile que soient les différents outils qu'il y a dans le DDD, c'est quand même une approche qui a été introduite pour des problèmes complexes, et des besoins complexes. Donc, le DDD, c'est très bien, utilisons-le, mais mettons-le en face aussi du problème. Typiquement, ne sont pas des gros mots, crudes. Parfois, le besoin métier, c'est du crude. Et c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire, à cette idée, parce que quand on me disait, je vais pouvoir créer des produits, lire des produits, peu importe l'exemple derrière, j'essaie toujours de trouver le truc. Non, non, en fait, ce que tu ne veux pas, ce n'est pas créer des choses et lire des choses. Ce sont des actions métiers bien plus riches que ça, c'est juste qu'on ne les a pas encore découvertes, on va les chercher. On va les chercher pendant longtemps et on va faire des choses bien plus complexes que ça. Mais non, des fois, c'est juste du crude. Pareil, le SQL, ce n'est pas un gros mot. Pendant longtemps, personnellement, j'ai voulu cacher le SQL dans des fins fonds de répositories de trucs avec des abstractions au-dessus. Mais parfois, une requête SQL, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et alors là, encore plus difficile pour moi, hard-coder des choses. J'ai mis longtemps à en revenir, mais on a tout plein de systèmes de configuration, on peut rendre dynamique plein plein de choses. Mais parfois, hard-coder une valeur, un ID, une chaîne de caractère, une URL dans le code, parfois, c'est la bonne solution. Alors, comment choisir ? Personnellement, je n'ai pas de règle magique, juste une petite équation qui aide à se situer. La solution technique qu'on veut mettre en place, on va essayer de faire en sorte que sa complexité ne soit pas supérieure à la complexité du problème qu'on essaie de résoudre. Si je fais un petit formulaire d'inscription à une newsletter où je prends un email et je l'insère dans une table, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup d'abstraction, honnêtement. À l'inverse, si je fais un city commerce et que je fais la partie de la gestion des commandes, c'est autre chose et là, je vais y mettre beaucoup de patterns, beaucoup de qualités et ça sera pour le mieux. Alors, on a parlé du métier, c'est le premier critère. Il y en a un deuxième, dont on parle un peu moins dans les conférences techniques et que j'ai découvert un peu plus récemment aussi, c'est le business. Et en fait, c'est très intéressant, ça, quand on s'y penche. Alors, je vais vous parler d'un concept, mais il y en a plein et je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Et ça va illustrer un petit peu le principe. C'est le concept des 3X. Alors, le 3X, c'est un concept qui a été rédigé par Ken Beck, une personne qui a participé au Manifeste Agile. Et ces 3X, ce sont trois phases dans la vie d'une entreprise ou dans la vie d'un projet. Trois phases, je vais les détailler un petit peu. La première, la phase d'exploration. Donc ça, c'est la phase où on a une petite idée sur un nouveau produit, un nouveau projet. et on va essayer de trouver, voir si, par exemple, on est une start-up très jeune, on va voir si le produit marche, si on arrive à trouver des clients, si ça peut être utile à quelqu'un. Dans cette phase-là, on a très peu de chances de succès, malheureusement, et on a besoin de prendre des risques. Si on a du succès, par contre, on a des gros gains à la clé, potentiellement. Mais voilà, on a besoin de prendre des risques et d'avancer très vite. Notre objectif, c'est d'avancer très vite et de valider des hypothèses. C'est la clé dans le monde des start-up, valider des hypothèses. Et donc, à ce moment-là, la qualité absolue, j'ai envie de dire, ce n'est pas la priorité. Parce que passer six mois à faire un POC, là où on pourrait en passer deux semaines, même si le POC de deux semaines est pourri, si ça se trouve, tout ça, ça va partir à la poubelle trois mois plus tard. Donc au lieu de passer six mois et de mettre tout à la poubelle, on passe deux semaines, on valide l'idée, et ensuite, on va itérer sur des choses un peu mieux. Donc, dans ces phases-là, oui, faire de l'agile et itérer dans le mans, c'est l'objectif. Oui, potentiellement, faire du crude, c'est une solution valide. Mettre du SQL dans les contrôleurs, ce n'est pas forcément une faute professionnelle. Ne pas faire de tests aussi, parfois, c'est approprié. Alors, pour finir, vous convaincre sur cette phase d'exploration, quelques petits exemples. Parce que les pivots dans les entreprises, et dans les projets aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Twitter, par exemple, ça a commencé comme un système de podcast, et puis d'échange par SMS. YouTube, comme un site de rencontre par vidéo. Slack, comme un jeu vidéo collaboratif. Et Shopify, comme un site de vente de snowboard. Donc c'est vrai que si on imagine l'équipe de développement, au début, qui veut faire le meilleur site de vente de snowboard possible, et qui fait une maxi-architecture pour ça, derrière, on est embêté quand il faut pivoter pour devenir Shopify. Alors, après la phase d'exploration, vient la phase d'expansion. Cette phase où on est dans la croissance, c'est le moment où on a trouvé quelque chose, et que ça prend, ça marche. On est débordé par les demandes d'utilisateurs, par les clients qui veulent acheter ce qu'on a fait, ou par tout autre, voilà, des problématiques de scaling, ou quoi que ce soit. Et dans ces phases-là, ça arrive, des fois, on est en mode pompier, il faut combler les trous qu'on a créés à la phase juste avant, il faut rattraper un petit peu tous les bugs, les features qui manquent, stabiliser, scaler, arrêter d'explorer aussi, et introduire un peu de qualité. Ce n'est pas facile, cette phase-là, et c'est ce moment où on déteste, nous, ou les autres personnes, qui ont écrit le code legacy de la phase juste avant. Mais je tiens à rappeler que du code legacy, c'est un projet qui a réussi. Les personnes qui ont écrit ce code dans la phase d'avant ont réussi leur coût. Parce que s'ils n'avaient pas réussi ce coût-là, on ne serait pas là à le maintenir, ce code. Ce code, on le maintient, on le fait évoluer, parce qu'il a de la valeur. Phase suivante, l'extraction. Phase d'extraction, on a trouvé une idée qui marche, le business tourne dans l'ensemble, et dans ces phases-là, on n'espère pas faire 300% de croissance en quelques mois, on est plutôt sur essayer d'optimiser un peu les choses, et surtout, éviter les risques, éviter les gros downtime qui font perdre des millions d'euros, etc. Donc, dans ces phases-là, bien sûr, on va optimiser un petit peu tout, introduire énormément de qualité, beaucoup de tests, pas de régression, s'il vous plaît, refactoriser les choses, automatiser au maximum, et mettre autant d'abstractions que sont nécessaires. Cette phase-là, on a beaucoup plus, bien sûr, de qualité. Alors, de ce que j'ai pu expliquer, vous, vous pensez être dans quelle phase ? Levez la main ceux qui pensent être dans la phase d'exploration, aujourd'hui, dans leur travail. Phase d'exploration, où vous itérez entre plein d'idées, et c'est un peu compliqué. Il y en a quelques-unes, pas des masses. OK. Phase d'expansion. OK, il y en a beaucoup plus. Et phase d'extraction. OK. Alors, ça ne fait pas un tiers, un tiers, un tiers, ce qui fait peut-être quatre tiers, mais toujours est-il qu'on voit que tout le monde n'est pas dans la même case. Et donc, la conclusion, pour moi, qui est évidente, c'est qu'on ne peut pas recommander une solution à tout le monde, parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes besoins. Le dernier critère que j'ajuste à cette liste, c'est l'humain. Alors, l'humain, on n'en parle pas non plus toujours autant, pareil que le métier, ces choses-là. Et pourtant, pour moi, ça a été une très, très grosse découverte, il y a deux, trois ans, quand j'ai commencé à découvrir un peu le principe du management, et ce que c'était, et la découverte que les gens sont différents. Les gens sont uniques. Je sais à quoi vous avez pensé. Dans nos équipes, on a de la diversité au niveau des personnes, des parcours, de l'expérience et des compétences. Et c'est vrai qu'il y a des solutions techniques, des architectures qui sont beaucoup plus avancées et qui sont difficiles à appliquer quand une équipe est, par exemple, composée d'une experte et de trois juniors. On ne va peut-être pas mettre en place la même architecture dans ce cas-là, que quand c'est une équipe complètement experte ou une équipe composée de stagiaires. Autre aspect dans l'humain qui joue sur la solution technique à appliquer, la pérennité des gens dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est un sujet un peu délicat. C'est quand on est une équipe tous en CDI et là pour le long terme et qu'on a un produit qu'on aime bien, on veut y mettre de la qualité. On ne va pas appliquer les mêmes démarches et solutions que quand on est une agence qui travaille pendant six mois sur un projet pour le livrer au client. On ne peut pas mettre en place les mêmes choses parce que derrière, il n'y aura plus personne et il va falloir mettre en place des choses qui sont potentiellement plus standardisées ou faciles à aborder. Pareil, si un prestataire rejoint une équipe pour mettre un niveau, ça je l'ai déjà vu, une équipe qui fait intervenir un prestataire pour mettre en place une nouvelle architecture beaucoup plus saine, au bout de six mois, le prestataire s'en va. Mais l'équipe est complètement larguée sur la nouvelle base de code et le code est aussi canonique, beau et parfait que possible. le projet est un échec. Donc il faut prendre en compte ces considérations-là pour trouver une solution. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne résout pas tout. Parce que tout le métier dans nos projets n'a pas la même complexité ou la même importance. Dans le DDD d'ailleurs, il y a un concept qu'on a vu tout à l'heure dans la conférence de Mythique. Il y a différents domaines ou différentes parties du métier, le core domain, supporting domain, il y en a différentes parties avec différents niveaux d'importance. Pareil, sur les trois X, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une courbe un peu comme une fractale qui se répète à différents niveaux, à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle d'un projet, mais aussi à l'échelle d'une feature potentiellement. Donc on peut très bien être dans une entreprise très stable et être sur un projet expérimental. Ou avoir un projet stable, mais faire une feature expérimentale. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains d'entre vous avaient du mal à répondre à la question ou à s'identifier clairement dans une de ces phases. Donc tout n'est pas pareil à l'échelle d'un projet ou d'une entreprise. Et dans l'humain, bien sûr, et c'est une grande chance qu'on a, c'est d'avoir de la diversité quand c'est le cas. Et bien sûr, qui dit diversité, dit qu'on n'a pas tous les mêmes capacités d'aborder certaines choses et les mêmes niveaux d'expérience. Donc la solution, vous la voyez peut-être venir gros comme une maison, mais ça va être de découper. Alors, je dis découper, mais pas forcément découper comme ça. C'est un découpage horizontal, en layer, peut-être qu'on le connaît tous. C'est un découpage qui est facile à discuter. C'est pour ça que je pense qu'on en parle beaucoup. C'est facile pour nous de dire « t'es contrôleur, mes répositories, de parler d'ORM et de couches de MVC, ce genre de choses-là. » C'est facile. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux parler, c'est de découpage vertical. Ça, c'est plus difficile d'en parler parce qu'on n'a pas tous un système de gestion, de facturation ou un système de briques métiers. Mais pour moi, c'est celui-là qui est le plus important, ce découpage. Alors, je vais parler de modules, mais peu importe le terme, certains parleront de bandit contexte, de domaine, de bundle de n'importe quoi. Modules, un terme vieux comme le monde, donc c'est celui que j'ai utilisé. Vous pensez peut-être aussi aux microservices. Alors, je fais juste une petite aparté sur les microservices. C'est un slide que j'ai repris de la conférence géniale d'Arnaud Le Maire qui lui m'a repris de Simon Brown. Les microservices sont une problématique de déploiement. Pas une problématique d'architecture logicielle. Il est possible de faire un monolithe modulaire, faire des microservices, bien sûr, modulaires. Donc, je ne vais pas parler de manière dont on déployait le code, mais vraiment de la manière dont on va le découper en modules. Et donc, pour rappel, pour bien qu'on soit tous synchro, pourquoi est-ce qu'on découpe ? Parce que les besoins sont tous différents à l'échelle du module. On va appliquer des solutions techniques différentes à l'échelle du module. Oui, c'est bizarre, et ça veut dire des trucs comme ça. Ça veut dire potentiellement, à gauche, j'ai un module de gestion des utilisateurs où j'ai un contrôleur, j'ai un service, ça c'est à grand, un service et une classe user et je n'ai pas d'ORM, par exemple. J'ai une pauvre requête SQL dans mon service parce qu'en fait, ma classe user, il y a quatre champs, c'est le login, on va faire le logout, on va faire le mot de passe oublié, et puis c'est très simple. Donc, c'est un module qui est plutôt simple, qui est abordable par une équipe assez diverse et ça marche très bien. Au milieu, on a le module de gestion des commandes. Alors, je m'imagine dans un projet d'e-commerce parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'e-commerce et voilà. Mais le module de gestion des commandes au milieu, c'est le plus important de tout notre site, on y fait vachement attention, on va y mettre beaucoup de patterns, de l'abstraction, de tonnes de qualité et ça va être une équipe plutôt experte qui va bosser sur ce sujet-là. Donc là, j'ai mis quelques exemples mais on pourrait imaginer tous les patterns possibles, on va vraiment y mettre de la qualité à mort. Et enfin, à droite, c'est le module de CMS. Alors, CMS sur le site e-commerce, potentiellement, enfin dans ma tête en tout cas, ça va être des pages statiques et le formulaire de contact. Pas critique du tout, je vais même pousser un peu le vis ici, je mets un WordPress, l'équipe marketing va modifier les textes sur le WordPress et on met un pauvre contrôleur qui fait un appel à WordPress pour récupérer le contenu de la page et qu'il affiche. Donc, même pas de base de données, vous voyez, la stack est complètement différente. L'avantage aussi, c'est que c'est tellement différent c'est que ça peut être implémenté par une agence externe. Et alors, l'objectif de tout ça, c'est que nos modules soient indépendants, on peut, en théorie, les refactoriser, les refondre module par module. Alors, je parle de modules, première étape pour mettre en place ces modules, on va essayer de les identifier. Des fois, c'est facile. Comment identifier nos modules ? Des fois, c'est facile, on va se baser sur ce qui est un peu naturel, ce qui est un peu évident via le métier. Je prends, en grande fois, mon site e-commerce et je vais identifier, par exemple, la gestion des utilisateurs, le catalogue produit, les commandes, le CMS. On se découpe à peu près facilement et c'est clair. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Des fois, il y a des pièges. Je prends par exemple mon catalogue produit, mes commandes. Où est-ce que je mets le stock ? Est-ce que je mets sur les produits ? Parce qu'il est porté par les produits. Est-ce que je mets... Il est décrémenté par les commandes ? Donc, est-ce que je mets dans le module les commandes ? Est-ce que je crée un troisième module ? Je n'ai pas du tout de solutions magiques à apporter. Ça dépend de chaque cas. Mais il y a des fois des questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas toujours évident. Une autre manière d'identifier les modules que je trouve très intéressante et que j'ai découvert un peu plus récemment et qui est très enrichissante, c'est de se baser non pas sur ce que les modules sont, mais ce qu'ils font. C'est-à-dire les acteurs et les usages. Je donne un exemple sur le catalogue produit. Ça paraît simple. Les produits, c'est une seule chose. Mais en vrai, les produits, on fait deux choses différentes dans un site e-commerce. On a le front où on vient lire les produits, les mettre dans le panier, mais ils sont en lecture seuls et on ne voit que les produits actifs et que les produits en stock. Et le back-office, où on vient modifier les produits, on vient importer des produits et faire plein d'opérations d'administration. Ce n'est pas du tout les mêmes usages. Et dans le code, ça se traduit par on n'a pas du tout le même code, pas du tout les mêmes getters setters, potentiellement pas du tout les mêmes opérations BDD, etc. Donc oui, je parle bien, potentiellement, des fois, c'est utile de faire deux modules pour le même concept. Alors là, j'ai un dossier catalogue qui est le module de lecture seuls du front, c'est le catalogue produit. Et PIM, c'est Product Information Management, c'est la gestion, l'administration des produits dans le back-office. Et vous voyez qu'il y a deux fois la même classe, product. Alors oui, c'est un peu bizarre au début, mais dans certains scénarios, c'est super utile, pour l'avoir fait, c'est super utile d'avoir deux classes différentes avec pas du tout les mêmes méthodes parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses sur ces classes-là. Donc c'est une stratégie possible. Une fois qu'on a identifié nos modules, on va pouvoir les découpler. On les découpe et on les découple. Alors quelques stratégies pour découpler la logique de nos modules. Première chose dont je parlais, c'est les événements. Parce que les événements, c'est un peu le truc par défaut, on va se jeter dessus. Et c'est vrai que c'est très pratique. Mise à jour produit, je lance un événement, c'est écouté par autre chose qui vient mettre à jour quelque chose d'autre. J'ai l'habitude de mettre un gros warning sur les événements parce que ça casse beaucoup, pardon, ça casse beaucoup le flux d'exécution de l'application. Surtout quand c'est utilisé plutôt en forme de hook plutôt que d'événement. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est lancé, il y a la logique qui s'exécute et qui impacte le flux d'exécution de l'application. Un événement, c'est très difficile quand on lit le code, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, puis il y a un événement et on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas faire contrôle-clic, c'est des détails tout bêtes, mais c'est très difficile à suivre ce qui se passe. Donc, je conseille d'utiliser les événements pour tout ce qui implique de l'asynchrone derrière. Dans ces cas-là, ça va très bien. Pour le reste, de la logique linéaire, c'est souvent beaucoup plus facile à maintenir. Une alternative dans ces cas-là, c'est d'utiliser des abstractions, c'est-à-dire des interfaces et des implémentations. Une interface dans un module, une implémentation dans une autre, on a découplé les modules, mais le code reste quand même linéaire quand on le lit dans l'exécution. Et enfin, il est aussi possible de ne pas découpler et d'avoir des dépendances entre les modules. Par exemple, ma commande, elle est obligée de connaître les produits. A priori, c'est assez logique. Donc, on aura une dépendance. Mais, comme dans la programmation orientée objet, on va essayer de suivre certaines règles dont la dépendance unidirectionnelle. Si les modules des commandes connaissent le module des produits, on va essayer de faire en sorte que le module des produits ne dépendent pas du module des commandes. C'est pas toujours facile, mais des fois, ça se fait. Donc là, je parle de découpler la logique, mais il y a aussi le modèle de données. Et je vais en parler un petit peu plus parce que je trouve que c'est un problème assez récurrent que je vois, que j'ai même vécu personnellement, c'est de faire ça. Et quand je dis ça, ça, c'est notre modèle de classe, PHP, notre modèle, où on va tout connecter. C'est-à-dire qu'en base de données, on va avoir des clés étrangères entre toutes nos tables. C'est parfait, c'est la forme normale, c'est magnifique, c'est ce qu'on a fait à l'école, c'est génial. Et on réplique ça avec doctrine dans notre modèle et tout est comme ça. Et c'est beau, parce que théoriquement, ça représente la réalité, en tout cas, ce qu'on veut représenter. Mais ce n'est pas pratique, en fait. Ce n'est pas pratique. D'avoir un modèle comme ça, c'est énormément de problèmes par la suite. Donc ce que je conseille vraiment, en tout cas d'expérience, de ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de découpler les modules entre eux au niveau du modèle. Alors oui, ça veut dire des fois dupliquer l'information ou même utiliser des IDs. On peut garder les clés en train d'ingérer en base 2D, mais des fois, on utilisera des IDs et en fait, c'est juste plus pratique. On peut dupliquer l'information comme dans l'exemple que j'ai mis ici, où par exemple, on a dupliqué les informations du user dans la commande, dans une classe qu'on va appeler customer, parce qu'il vient d'acheter, donc c'est un customer à ce moment-là. On vient dupliquer les infos. Pareil, on duplique les infos produits dans la commande. Alors oui, ce n'est pas très formes normales, ce n'est pas idéal, mais des fois, ça a du sens métier. Ici, par exemple, ça a du sens métier parce que si un utilisateur change son adresse, on ne va pas aller mettre à jour les adresses de livraison des anciennes commandes passées. Si un produit change de prix, pareil, on ne mettra pas à jour les commandes qui ont déjà été passées. Ça n'a pas de sens. Donc là, dupliquer l'info, ça a du sens. Alors vous vous dites, c'est sympa cet exemple, mais ça m'arrange bien, effectivement. Il y a d'autres endroits, d'autres moments, où dupliquer l'information, ça n'a pas trop du sens. Par exemple, si je prends la même chose avec un panier, dans un panier, dupliquer l'info, non, parce qu'un panier, c'est en réel, ça se met à jour, enfin voilà. Mais on peut le faire. Alors on peut utiliser, comme je l'ai dit, les ID. Par exemple, on va juste avoir l'ID dans le panier du user, ce qui tombe très bien parce qu'on n'a jamais, en tout cas dans certains cas, on n'a pas besoin de remonter du panier à l'utilisateur parce que c'est l'utilisateur connecté. Mais dans d'autres cas, on va par exemple dupliquer l'information produit dans le panier et par exemple, une stratégie, c'est à chaque rafraîchissement de page, on vient mettre à jour les prix. Ou alors, quand on arrive sur la page de check-out, on met à jour les prix. Donc il y a différentes stratégies possibles. Je l'ai vu faire en production sur plusieurs projets, ça marche. Encore une fois, ça dépend des cas. Mais bien sûr, il est possible de ne pas dupliquer et de garder des dépendances. Encore une fois, pas de dogmatisme. Si avoir un lien entre deux modules, c'est juste plus pratique, des fois, très bien, faisons ça et puis on fera évoluer quand le besoin s'en fera sentir. Je parlais de dupliquer l'information, mais on peut aussi dupliquer le modèle, donc les classes PHP sans dupliquer l'information et de garder une seule source de référence en BDD. Alors quelques exemples, je rentre un peu dans les détails mais c'est juste pour illustrer mon propos. On peut utiliser des DTO en PHP. Par exemple, on a une table user et on va avoir une entité doctrine, je parle de doctrine mais ça peut être n'importe quoi, qui est mappée à la table et on va faire un DTO customer qui sera le résultat simple d'une requête SQL, select, ID et name parce qu'on a besoin que c'est deux champs dans le panier. Alors ça, ça marche bien, mais c'est difficile à associer à des entités doctrine, c'est un peu compliqué. C'est aussi du read-only et dans certains cas, ça marche très bien. Une autre solution pour avoir le même résultat un peu différemment, c'est d'utiliser des vues MySQL. J'ai fait ça il n'y a pas si longtemps et c'est vrai qu'au début, on se sent un peu bizarre de faire des vues MySQL mais ça marche trop bien. L'exemple en haut, c'est la table des catégories vue back-office, c'est hiérarchisé avec des parents, des requêtes récursives, tout ça, des catégories qui sont désactivées, ça on le mappe à une entité et ça sera l'entité du back-office en modification. L'exemple du dessous, c'est la vue qui supprime la hiérarchie et qui met tout à plat et qui enlève les catégories désactivées. Cette vue, on peut la mapper avec doctrine, ce sera une entité read-only et ça marche très bien et ce sera très utile dans le front pour afficher nos catégories sans avoir un seul modèle entre le back-office et le front-office. Et enfin, une dernière solution que j'ai découvert un peu récemment par rapport à doctrine, c'est qu'il est possible d'avoir plusieurs entity managers, un par module par exemple, ce qui nous permet de mapper deux classes PHP à la même table. Alors je ne recommande pas de mettre un entity manager par module par défaut partout tout le temps, c'est un peu quand même du boulot, mais j'étais surpris de la simplicité avec laquelle ça se faisait et juste ça marche et ça aidait beaucoup. Alors vous vous dites oui c'est sympa tout ça, on découple un peu le modèle mais il y a quand même un couplage par la BDD, c'est la même table et tout. Oui c'est vrai, franchement il n'y a pas de solution magique, c'est juste que des fois de découpler les classes comme ça, c'est juste un peu plus pratique et ça aide à maîtriser un peu la complexité. Donc pas de solution magique, désolé. Alors, pour un peu se rapprocher de la conclusion, pourquoi tout ça c'est progressif ? Déjà parce que vous le voyez, l'idée ça va être de trouver des solutions adaptées en fonction d'autres problèmes et du contexte. Il n'y aura pas une seule solution à appliquer et on va essayer vraiment d'être très adaptatif et c'est vrai que suite à la conférence de François Zaninotos tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait un parallèle aussi avec l'agilité, c'était assez intéressant. Il y a aussi le côté progressif qui est simplement que le métier, on va le découvrir, on va l'explorer, on va ajouter des nouvelles features, on va complexifier tout, le métier va continuer à évoluer et donc notre architecture, si elle est progressive, évolutive, adaptative, on y a tout intérêt. Pareil, le business, on va évoluer dans cette courbe au niveau de la future, au niveau du projet, au niveau de l'entreprise, tout change tout le temps. Donc on va être sur des solutions progressives qui vont se mettre en place progressivement et l'humain encore une fois, ça change, les gens bougent, évoluent et progressent, heureusement, donc là aussi on ne va pas se contenter à une solution définitive. Donc tout ça c'est sympa, est-ce qu'il y a besoin de mettre ça en place dès aujourd'hui ? Est-ce que vous avez par exemple besoin de modules directs ? Ça dépend. Il n'y a pas de solution parfaite honnêtement, c'est juste un peu des outils qui vont permettre encore une fois de trouver quelque chose par rapport à un problème précis. Pareil, si vous êtes sur une architecture avec une application avec énormément de code legacy, ça peut être utile d'y aller progressivement, de tester déjà un petit module à part et de faire des refactoring et de commencer à essayer de découpler vos modules. Voilà, encore une fois, progressivement. Et se souvenir que tout code qu'on écrit aujourd'hui finira par être legacy. Donc autant l'accepter, cette idée, et de se dire qu'on va essayer de faciliter non pas la maintenance et surtout l'évolutivité, la modularité de certains trucs et le remplacement et les fonctionnalités futures, mais de faciliter aussi la refonte. Donc pour résumer, des approches plutôt que la solution qui dépend de trois critères, peut-être plus, je serais ravi si vous avez d'autres idées sur le sujet, le métier, le business, l'humain. On va, grâce à tout ça, adapter les solutions à l'échelle du module et ça veut dire que la cohérence n'est plus une priorité. Alors ça, pour moi, c'était très difficile et j'ai mis longtemps à passer ce cap. Alors, on n'est pas obligé que ce soit le chaos partout et différents frameworks et les librairies qui se mélangent. je pense que certaines solutions du style à avoir deux, trois façons de faire, deux, trois niveaux de complexité dans les modules, ça peut être une idée. Mais toujours est-il que se libérer de la cohérence, comme je le dis, c'est très, très libérateur. Ça permet de vraiment tester des choses, se donner le droit aussi d'échouer sur certains trucs. Ce module-là, en fait, on s'est planté. Comme c'est facile de refondre, on va pouvoir se le permettre beaucoup plus facilement que si on avait mis en place le même ORM et la même architecture partout dans toute l'application parce que là, on est mal barré s'il faut tout refondre. Donc, se libérer de cette cohérence, ça a des effets très, très positifs même si mentalement, c'est très difficile en tant que développeur et avancer progressivement. Alors, vous vous dites peut-être c'est sympa mais c'est plus compliqué tout ça que juste se dire, se rassurer derrière l'idée qu'on va mettre en place une architecture et que c'est fini. Oui, c'est plus compliqué même si en fait, je ne pense pas. C'est simplement qu'on se prend la complexité en pleine face parce qu'on l'assume. On assume le fait que notre métier, des fois, il est compliqué et on ne sait pas toujours ce qu'on fait. J'espère que des fois on sait ce qu'on fait quand même mais je pense qu'il n'y a pas de solution magique et que là, c'est plutôt le côté où on accepte le fait qu'on risque de se planter, qu'on risque de trouver une solution qui marche pour aujourd'hui mais qui ne marchera peut-être pas pour demain et d'accepter cette complexité et de faire avec. je vous remercie pour votre attention je m'appelle Mathieu Napoli je travaille dans une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Nul je suis consultant je travaille sur des sujets d'architecture et de serverless si vous voulez en parler après je serai ravi et j'espère qu'on a le temps pour des questions. Merci Merci Mathieu et effectivement on a le temps pour quelques questions Bonjour merci beaucoup il y a un truc que je n'ai pas bien compris quand tu en gros tu sais dans l'exemple où tu avais Wordpress le truc au milieu et quelque chose de très simple à gauche tu disais ça c'est important donc on va mettre de la qualité on va mettre des patterns mais je ne comprends pas la corrélation entre qualité pattern en fait tu veux dire qu'on peut faire un crude de très bonne qualité par exemple oui c'est vrai souvent on entend qualité par on va mettre des tonnes de tests par exemple là sur une classe user service qui fait un insert il y aura peut-être beaucoup moins besoin de tests il y en aura un, deux, trois qui testent certains trucs mais encore une fois ça dépend aussi du cas bien sûr mais c'est vrai qu'on peut faire de la qualité en faisant des patterns simples ou pas de pattern ou pas de pattern est-ce qu'il y a d'autres questions merci pour ta présentation c'était super intéressant à un moment tu parles de mettre un doublon d'entités avec doctrine est-ce que ça justement ça ne crée pas des doublons je veux dire comment ça marche succinctement c'est la plus grosse entité qui va se mapper avec la table ou est-ce que ça crée des doublons ou autre en fait alors ça dépend j'en ai montré deux pardon je les ai passés voilà ici j'ai plusieurs entity manager donc j'ai vraiment deux vraies entités doctrines sur la même table si je fais un insert enfin une modification puis un persist un flush sur le premier et que dans le même process j'avais chargé avant que je fais la même chose et que j'insère ça ne va pas marcher clairement là je conseille effectivement d'avoir de la lecture-écriture sur l'une et de la lecture uniquement sur l'autre par exemple parce que là effectivement on se tire une balle dans le pied si on écrit avec les deux mais typiquement ce pattern là où on va mapper avec un DTO ou alors on mape à une vue ça ça marche super bien parce que typiquement le cas typique c'est il y a un site front avec de la lecture seule et la modification c'est dans le back-office dans ton site front tu récupères que les quelques champs qui t'intéressent et dans le back-office tu vas avoir l'entité complète et ça c'est super parce que du coup côté front ton entité elle a peut-être 10 champs alors que dans le back-office elle en a 50 et tu as toute logique de validation de process de trucs chouettes je ne sais pas si ça répond merci en fait j'ai l'impression que je suis passé à peu près par les mêmes étapes que toi et que j'ai l'impression que j'arrive à peu près aux mêmes conclusions l'idée maintenant c'est quand tu es alors soit quand tu veux former des juniors en école est-ce qu'il faut passer par ces mêmes constats pour arriver aux mêmes solutions et les accepter ou plus globalement est-ce que ça nécessite d'avoir des gens qui ont ton expérience dans des équipes pour avoir cette logique de choisir la bonne solution en fonction des bonnes problématiques voilà la problématique du manque d'expérience comment sans cette expérience arriver à choisir les bonnes choses je pense que c'est une excellente question j'ai pas de réponse enfin voilà clair mais je me pose exactement la même chose c'est à dire qu'il y a des développeurs développeuses juniors est-ce qu'il y a besoin de passer par toutes ces étapes est-ce qu'il y a besoin de tester souvent je vois pendant ce week-end je vais faire une application DDD complète pour découvrir un peu le DDD et je vais l'appliquer à un formulaire d'inscription utilisateur clairement en entreprise ce serait un peu pourquoi mais après pour apprendre effectivement ça a du sens donc honnêtement je sais pas trop je pense que là aussi de l'expérience elle est très utile pour avoir des gens dans l'équipe qui risquent de proposer des fois des solutions un peu trop complexes un peu trop avancées et d'avoir quelqu'un avec l'expérience qui puisse apporter un peu de recul voilà et je pense que sur la formation il y a une vraie question sur ces choses là merci quelqu'un d'autre merci Mathieu merci à vous applaudissements 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 sous-titres bruto vaccines Sous-titrage ST' 501